Bonjour, je suis Alain Daigneault, sculpteur professionnel. Je travaille sous le nom d'artiste Daigneault, D.A.I.G.N.O. Je suis de Boucherville, mais vous êtes ici présentement dans mon atelier de Calyxas-la-Vallée où je travaille ma pièce de sculpture pour le 7e Symposium d'art international de Saint-Georges-de-Beauce. La sculpture que vous voyez ici se nomme « Engrenage de la vie ». C'est une sculpture qui est fabriquée entièrement d'engrenages de vélo usagés sur la forme d'un cœur avec un pivot central qui permet à la sculpture de pouvoir pivoter sur elle-même comme une espèce de girouette géante. La sculpture « Engrenage de la vie » a commencé lorsque j'ai reçu l'appel de dossier de la compagnie Beauce Art pour le 7e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges. Dans l'appel de dossier, on avait des photos de l'endroit où seraient installées nos sculptures. Donc, c'était sur un terre-plein entre une piste cyclable, la ville et sur le bord de la rivière Chaudière, sur une tige de métal de 120 pouces de haut, dans un cercle d'acier de 2 mètres de diamètre, et le thème était la radiance. En voyant la piste cyclable et le thème radiance, tout de suite m'est venue l'idée de faire une sculpture avec des engrenages de vélo usagés. Donc, j'ai imaginé sur une maquette en trois dimensions, travailler avec un logiciel, la forme d'un cœur avec un pivot central. Et à l'intérieur du cœur, j'étais pour installer et souder des engrenages de vélo usagés. Après avoir travaillé la maquette pour l'envoyer à l'appel de dossier, je voulais vraiment faire un mécanisme pour que le cœur puisse pivoter sur lui-même comme une espèce de giroite géante. J'ai commencé par imaginer un système avec des roulements abeilles à la base et dans le haut de la sculpture pour avoir un système de pivotement. Mais les systèmes qui se vendaient sur le marché n'étaient pas très adaptables à ma sculpture. Donc là, j'ai dit, bon, il faut que je trouve un autre système. J'ai contacté un de mes amis, un de mes grands amis, Jean-Yves Côté, qui est un sculpteur professionnel qui demeure à Moronites. Et on a discuté ensemble d'une façon pour avoir un mécanisme simple et facile afin de faire pivoter le cœur comme une giroite. Et Jean-Yves m'a envoyé des esquisses d'une façon de produire une espèce de poteau central appuyée sur une bille pour pouvoir faire pivoter le cœur. J'ai travaillé, selon ses directives, sur un logiciel 3D, la façon précise de pouvoir faire le pivot central. Et Jean-Yves a trouvé ça extraordinaire, la façon que ça avait été fait pour la maquette. Il dit, c'est en plein ça qu'il faut faire. Une fois la maquette terminée, j'ai envoyé le dossier en bosse. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu une réponse positive. J'étais très content. Donc là, j'ai commencé à faire la recherche des engrenages de vélos usagés. J'ai téléphoné, je me suis rendu dans plusieurs magasins de vélos et je leur demandais s'ils avaient un bac de recyclage où ils mettaient tout leur acier à envoyer au rebut ou au recyclage et si c'était possible pour moi de fouiller dans ces bacs de recyclage-là pour récupérer les engrenages de vélos, c'est-à-dire des cassettes et des plateaux. Après avoir récupéré plus de 350 cassettes et plateaux de vélos, je me suis rendu dans mon atelier et là, c'était le travail de défaire les cassettes pour en retirer le plus d'engrenages de vélos possible. J'avais des cassettes qui étaient plus difficiles que d'autres, ce qu'on appelle les cassettes de roulides, très difficiles à défaire. J'avais des rivets à défaire aussi pour pouvoir retirer les engrenages de vélos. Ensuite de ça, il fallait les nettoyer, les meuler pour avoir l'aspect le plus métallique possible pour ensuite les souder sur la forme du cœur qui était faite en acier inoxidable. En premier lieu, j'ai commencé à travailler le pivot central du cœur, c'est-à-dire la tige qui fait que le mécanisme du cœur puisse pivoter sur lui-même. Ensuite de ça, j'ai installé tous les pourtours en acier inoxydable pour pouvoir ensuite commencer à souder les engrenages de vélos. Lorsque j'ai terminé d'installer tous les engrenages de vélos sur le pourtour du cœur, il fallait trouver une façon de protéger l'acier des engrenages de vélos. Donc j'ai fait une recherche, j'ai trouvé une compagnie qui s'appelle Chrome Zinc à Montréal où ils ont pu faire un trempage des deux moitiés de mon cœur dans des bassins géants pour les plaquer, ce qu'on appelle, aux zincs blancs. Après avoir récupéré ma sculpture chez Chrome Zinc, je l'ai ramené ici à l'atelier pour pouvoir lui donner une couche de finition, de protection ultime avec un anti-rouille transparent qui va lui donner un aspect un peu plus brillant aussi, une plus grande radiance au niveau de la sculpture. Et il ne me reste plus qu'à faire le montage des deux moitiés ensemble et la sculpture « Engrenages de la vie » est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.